C'est parti pour cette troisième épreuve, 1850 mètres à parcourir. Alors Dropkick qui est bien sorti, sollicité à l'extérieur à Eight Cities avec la toque rouge de Roy qui va diriger les opérations, donc Eight Cities au Marlington's Revenge, Ovation Award, Dropkick, Protié Paradise évolue en épaisseur pour l'instant, Inauguration à l'arrière, Liverpool Champ et Jetstream ferme le cortège dans la ligne droite pour la première fois sous l'impulsion de Eight Cities qui compte de longueur d'avance, Eight Cities sur Ovation Award, Protié Paradise qui va se rapprocher à l'extérieur en troisième épaisseur toujours, pour Arlington's Revenge bien placé sur les barres, Inauguration, Dropkick, Jetstream et le favori Liverpool Champ qui pour l'instant est en queue de peloton. Aux abords du Tourbomb à l'Arctique, on s'en met environ à parcourir dans cette course pour Eight Cities, pas inquiété en tête de cette épreuve, Ovation Award qui va bien en deuxième position, parcours difficile par contre pour Protié Paradise. Arlington's Revenge est idéalement placé, lui, 3e, 4e, Inauguration n'est pas mal en dehors de Dropkick, Jetstream est toujours en dernière position, Liverpool Champ qui commence tout doucement à bouger sous la cravache même pour reprendre le mort, Liverpool Champ donc à l'avant à la rue du gouvernement, on retrouve Eight Cities, Ovation Award, Arlington's Revenge qui est sollicité quelque peu, Inauguration également, Dropkick, Protié Paradise, Jetstream et sous pression, Liverpool Champ à l'entame du dernier virage, Eight Cities, Arlington's Revenge. Il faudra compter sur Ovation Award, sur Inauguration, le favori est assez loin, Liverpool Champ donc Eight Cities qui tente de s'accrocher, Inauguration va bien terminer, Arlington's Revenge à l'intérieur, Arlington's Revenge qui a l'avantage et qui va s'imposer encore une fois devant Eight Cities, Inauguration, ensuite entre Dropkick et Liverpool Champ qui était sous pression à 600 mètres, ça n'allait pas bien pour le grand favori. Eight Cities a beau lancer cette épreuve, mais on savait que tôt ou tard, il allait donc se retrouver à la portée d'un excellent finisseur et son parcours en or lui a permis donc de l'emporter à Arlington's Revenge qui a eu un bondeau en Eight Cities et là, regardez, il s'infiltre avec Ali Hussain à l'intérieur, comme ça avait été le cas lors de sa première victoire ici et d'alors, il se démarque de ses rivaux malgré l'effort d'Inauguration derrière Arlington's Revenge, double la mise, deuxième victoire de suite et derrière en résistant Eight Cities qui prive l'Inauguration de la troisième place et de loin, on a vu un Liverpool Champ en favori.